Il y a deux camps, il y en a qui passent leurs vacances sur l'île de beauté et d'autres qui choisissent l'air frais de la montagne. Les refuges de montagne affichent des taux d'occupation de près de 50% pour le mois d'août, une fréquentation boostée par ces vacanciers qui fuient les fortes chaleurs dans les départements de la Savoie et du Mont-Blanc notamment. La saison estivale est très satisfaisante. Margot Faudéré a rencontré un groupe de randonneurs au départ de la compagnie des guides de Chamonix. J'espère que vous êtes équipé en veste de pluie. Veste de pluie, casquette et vêtements chauds, Jean-Marc prévient ses clients que la pluie risque de tomber toute la journée. Pas de quoi décourager Agnès et son fils Rémi qui sont venus ici pour fuir les chaleurs bretonnes. C'était affreux, c'était entre 30 et 40 degrés, les plus étaient des vrais paillassons, on a eu des interdictions d'arroser, il n'y avait pas d'exception aux bretonsnes là. C'est vrai que la Bretagne, je ne suis pas sûr que c'était un bon choix cette année vu que quand il y a eu les grosses chaleurs, c'est chez nous qu'il a fait le plus chaud. Au contraire, ils sont même contents de sentir enfin quelques gouttes. Qu'est-ce que vous faites là ? Là, je mets un sursac étanche en cas de pluie. Finalement, on se dit qu'on est bien arrivé la bonne semaine et que le fait que la pluie rafraîchisse un peu l'atmosphère, ce n'est pas plus mal. Donc au contraire, et puis en général, quand on commence à marcher, on se réchauffe. Agnès et Rémi ne sont pas les seuls à s'être rués vers la montagne cet été à cause de la canicule. Jean-Marc, leur guide pour la journée, constate un afflux important de randonneurs depuis juin. On déserte le bord de mer parce qu'on a peur d'être accablés par cette canicule. En montagne, on sait qu'on aura un peu plus de fraîcheur, compte tenu du fait que chaque 100 mètres de dénivelé, on perd quelques degrés. En août, l'Egypte de France en Savoie affiche même un taux d'occupation de 95%. Le reportage de Margot Faudéré pour Europe.